Suite des mêmes gestes, suite sans fin du journal filmé, j'avance sur la piste tracée par Yvan Petit, qui m'a conduit à Patrick Leboute, qui m'a ramené aux écrits de Fernand Deligny, que j'avais déjà croisé il y a quelques années, dans le travail d'écriture et de dessin de Virginie Gauthier, venu en résidence au lac de Grandlieu. Fernand Deligny et son film, Le moindre geste, ce que nous avons à apprendre de lui. Fernand Deligny et ses lignes d'air, sortes de cartes qui retranscrivent au jour le jour les tracés des trajets, des présences, des gestes répétés inlassablement par les enfants psychotiques dans le lieu qu'ils habitent. Cartes qui ne sont ni à déchiffrer ni à interpréter, elles sont pour rien, pour voir. Je me dis que le journal filmé est peut-être un peu comme cela, un simple enregistrement de traces arrachées à la réitération du quotidien. Si j'osais, je pourrais presque emprunter le mot de Deligny pour imaginer un cinéma d'air, de dérive, d'errance, qui ouvre le langage pour faire basculer le particulier dans le commun, ou peut-être rien de tout cela, juste un jeu d'enfant pour passer le temps. Il y avait un type, les doigts couverts de bagues, tout cela sent la mafia. Mafia togolaise. Mafia togolaise, alors l'auteur c'est là. Mafia togolaise, alors l'auteur c'est là, normalement. Je te l'avais envoyé tout ça. Oui, tu me l'as envoyé, mais moi je ne sais pas comment signer sur internet. C'est valable ça, un truc signé comme ça par les moyens électroniques. Alors c'est dingue, quand tu passes l'autre fois une photocopie, on te demande de faire une copie légalisée, de certifier, conforme, tu vas à la mairie, tu mets un timbre. Voilà, allez, on se remet en place, donc Antona tu te mets aussi, soit tu es en fixe et elle passe dans le champ. On va le faire en fixe, maintenant l'éditeur de panneaux, si je dis trop de choses maintenant, ça va être long. Alors, sur le montage on ne garde pas tout, nous au tournage, on étend le plan de façon à avoir le choix. Dans la poche, il y a un téléphone, donc oui il y a un téléphone, ça va faire l'interférence, voilà. Donc, output, ça sort le son et il va rentrer où ? Dans cette caméra, donc il va squeezer ce micro qu'on enlève. On l'enlève carrément, quelqu'un qui a les mains libres le récupère, casque, allumer la caméra, allumer ça, vérification son. Ça, c'est des haricots, non, c'est du poireau, et voilà, voilà, c'est du poireau. Là, on commence un film comme ça, le spectateur il est avec nous. Par le son, il y a de l'image. L'image, il dirait que c'est une cerise sur le gâteau. C'est le son qui va nous en donner le spectateur et qu'on va l'avoir pour le film pendant un quart d'heure ou 20 minutes. Parce que tout spectateur a souvenir de son enfance ou d'avoir vu quelqu'un qui travaille la terre et le son inconsciemment le prend et l'emmène avec nous. ... ... ... ... ... ... Alors regardez les fleurs. Mais quoi elles servent les fleurs ? Les œillets d'Inde. Alors en règle générale, il y a quelques décennies, les gens mettaient ça beaucoup parce que ça chassait un peu les maladies. Mais en fait, bon, c'est joli. Je ne suis pas le mouvement parce qu'on va couper. Donc on commence. Tu peux, tu peux, tu peux. C'est ça, c'est ça, c'est parce que tu as envie. C'est nous qui avons monté le pousseau sous le verre. Là, on a couru sur la pluie, hein ? Avec les tomates. Moi, je l'ai fini après la pluie. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz